Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau récapitulatif des actualités de cette semaine. Et ces derniers jours entre le plus grand télescope du monde, le vol lunaire habité qui se prépare plus que jamais, les malheurs de Vulcan, Blue Origin qui prépare sa New Glenn et la France qui ira sur la Lune avec la Chine. On ne peut pas dire que les actualités intéressantes nous ont fait défaut. Mais avant d'en parler, je tenais à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, pour ouvrir le bal des actualités, je vous propose de commencer en douceur avec Artemis 2. Car si le premier vol habité du programme Artemis ne doit pas décoller avant fin 2024, les préparatifs vont cependant bon train. J'ai en effet déjà parlé à quelques reprises des différentes avancées sur la capsule Orion ou encore le SLS d'Artemis 2. Mais il y a un autre élément qui, depuis le mois de janvier, est aussi en train d'évoluer. La tour de lancement du SLS. Alors, précisons-le, plusieurs mois de travaux attendent encore ces infrastructures, mais entre des essais de déploiement d'un bras permettant l'accès de l'équipage à la capsule Orion, située au sommet du SLS, je le rappelle, des systèmes d'évacuation d'urgence et des essais en conditions réelles, le cahier des charges est assez rempli pour cette partie du programme également. Pas de grosses nouveautés de ce côté ces derniers temps donc, mais juste un rappel de la part de la NASA que ces infrastructures, elles aussi, continuent d'avancer même si elles sont moins sous le feu des projecteurs, alors qu'elles sont tout aussi utiles. Mais en parlant de feu, j'aimerais rapidement vous parler de celui qui pourrait peut-être permettre de faire cuire une banane, si on la présente au bout d'un très très long bâton pour ne pas se brûler, et très très vite, à savoir notre bon vieux Soleil. Car le 22 juin, la mission américaine d'études du Soleil Parker Solar Probe réalisait sa 16e orbite près de notre étoile, l'amenant à seulement 8,5 millions de kilomètres contre une distance moyenne du Soleil de 58 millions de kilomètres pour Mercure. Si tout se passe bien, elle devrait réaliser un survol de Vénus le 21 août, dans le but de se catapulter sur une orbite encore plus elliptique, la faisant passer encore un peu plus près de notre étoile. Et cette orbite elliptique que la sonde a déjà et continue de faire se rapprocher du Soleil est essentielle. Malgré un excellent blindage thermique, le fait de s'éloigner du Soleil après une telle approche permet à l'appareil de se refroidir, avant de revenir près du Soleil quelques mois plus tard, nous aidant ainsi à étudier notre astre du jour et sa couronne avec une proximité inédite. Mais assez parlé du Soleil et dirigeons-nous plutôt vers notre bonne vieille Lune. Déjà, on apprenait cette semaine que la date de lancement de la mission indienne Chandrayan III était désormais fixée au 14 juillet. Mais aussi, et si tout se passe bien vers mi-2024, la mission chinoise Tiang 6 devrait s'envoler vers la Lune, avec comme objectif de ramener des échantillons du pôle sud lunaire, plus précisément le bassin sud Heitken, situé sur sa face cachée. Mais ce n'est pas tout à fait le point qui nous intéresse aujourd'hui, car la mission sera aussi l'occasion pour la Chine de collaborer avec la France, qui enverra aussi un tout premier instrument sur notre satellite. Tiang 6 devrait en effet embarquer un détecteur de radon qui devrait permettre d'étudier l'atmosphère lunaire. Car, et on ne le dit pas toujours assez, mais la Lune dispose bien d'une atmosphère. Dans d'à peine un cent millionième de fois l'atmosphère terrestre, c'est-à-dire quasiment inexistante, ses origines sont encore assez floues. Impact de météorites, vents solaires, dégazages naturels venant de la Lune. Autant de phénomènes qui peuvent expliquer sa présence, avec aussi un manque de réponse qui se fait sentir. Ainsi, cet instrument français devrait tenter de mesurer les quantités de radon, un gaz provenant de la dégradation de l'uranium présent dans les entrailles de la Lune. Radon qui, si l'atmosphère de la Lune vient d'un dégazage, devrait être présent. Or, comme ce gaz a tendance à disparaître en quelques jours tout au plus, mesurer les quantités de radon présentes permettent de savoir à quel point les gaz s'échappent naturellement de la Lune, à quel point il joue un rôle dans son atmosphère, et quelles sont les quantités en jeu. Mais, pour réaliser ces mesures, l'instrument devra être rapide. L'atterrisseur de Chiang-6, à bord duquel il sera installé, n'aura que 48 heures de mission, le temps de réaliser le forage pour les échantillons, de les placer dans l'étage de remontée, et de réaliser quelques observations. Dans tous les cas, cette collaboration entre la France et la Chine pourrait peut-être ouvrir quelques possibilités pour le transfert d'échantillons lunaires de la mission, qui auront un intérêt scientifique plus que certains, et serait une belle chose pour la France. Mais, pour lancer toutes ces missions, il faut aussi des lanceurs. Et du côté des lanceurs aussi, justement, et même si aucun de ceux dont je vais parler n'est lié à Chiang-6, les faits importants étaient aussi nombreux. Déjà, on notera que la série noire continue pour le nouveau lanceur Vulcan, de l'entreprise américaine United Launch Alliance. Alors que son décollage n'était presque plus qu'une question de semaine, on n'apprenait qu'un défaut dans le dôme des réservoirs du premier étave à l'être obligé à effectuer quelques réparations. Ainsi, Vulcan va maintenant devoir retourner de Cap Canaveral, en Floride, à l'Alabama, ce qui représente un nouveau voyage de plus de 800 kilomètres. De plus, même si le défaut n'est pas catastrophique en soi, il est suffisamment critique pour nécessiter cette réparation et éviter le feu d'artifice au décollage. Avec les déboires de son second étage, qui ont eux aussi retardé le vol inaugural, l'atterrisseur lunaire pérégrine de l'américain Astrobotics, qui devait décoller lors de ce vol inaugural, devra maintenant attendre au moins octobre pour espérer quitter la Terre. Mais il n'y avait pas que United Launch Alliance qui allait avoir droit à sa part d'actualité cette semaine. On avait en effet droit à deux nouvelles sympathiques du côté de Blue Origin. En premier lieu, une demi-coiffe du futur lanceur New Glenn, qui devrait décoller à la fin de 2023, était repérée à Porte Canaveral et elle devrait servir à des essais de largage depuis les airs et de récupération en mer, signe que Blue Origin semble définitivement suivre la voie de SpaceX par rapport à la récupération des coiffes. Il faut d'ailleurs noter que de tels essais avaient déjà eu lieu à la fin de 2022. Mais on apprenait aussi cette semaine la volonté de Blue Origin de s'étendre au-delà des Etats-Unis, en réalisant des acquisitions en Europe et au-delà. Si ces déclarations ne sont pas encore très claires, on sent la volonté de l'entreprise de concurrencer SpaceX à l'international et s'exporter pourrait être une excellente façon de s'y prendre permettant de réduire les coûts, augmenter les commandes et les cadences de tir. Enfin, pour terminer cet épisode, on allait aussi parler du New Space européen. Ce 21 juin, on apprenait en effet que l'entreprise allemande Rocket Factory Augsburg, abrégé RFA, avait signé un accord avec le CNES pour l'utilisation du pas de tir de la fusée française Diamant au Centre Spatial Guyanais, pas de tir qui est abandonné depuis de longues années. Ainsi, l'entreprise devrait lancer son petit lanceur RFA-1, capable de placer près d'une tonne et demie en orbite basse depuis Kourou à partir de 2025, alors que le vol inaugural du lanceur est prévu pour décembre 2023 depuis la Norvège. Enfin, pour terminer, on notera que le futur télescope terrestre ELT pour Extremely Large Telescope, en cours de construction au Chili, continue d'avancer à bon train. Avec son miroir segmenté de 39 mètres, il sera, lors de sa mise en service prévue en 2027, le plus grand télescope au monde et devrait, lui aussi, être une révolution dans le domaine de l'astronomie. Enfin, on notera le lancement réussi ce 1er juillet du télescope spatial européen Euclide. Si tout va bien, il arrivera sur son orbite définitive d'ici un mois environ et les premières observations commenceront d'ici 7 mois environ. Mais là aussi, soyez certains qu'on en reparlera encore. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles doses d'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada